Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce lundi 29 juin 2020. À la une de Réoumi Quotidien, l'on nous apprend que les Sénégalais sont interdits d'entrer dans l'UE. Selon ce journal, le Sénégal ferait partie des pays dont les ressortissants ne pourront pas se rendre dans l'Union Européenne au 1er juillet. Par contre, les résidents de ces quatre pays africains, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda, pourraient être autorisés à voyager dans l'espace Schengen, note ce journal où l'économiste statisticien Moubarak Loh, coordonnateur de la cellule d'analyse économique qui était l'invité du grand oral de Réoumi FM samedi dernier, évoque la récession économique. Et selon ce dernier, on serait en récession si le troisième trimestre était négatif. Moubarak Loh parle aussi du pic, indiquant que ce concept est à relativiser. L'économiste fait remarquer qu'il y a eu un premier pic qui a été observé vers le milieu du mois de mai, mais qui correspondait à une situation particulière. On était dans une situation de confinement partiel. Et là, avec les mesures d'assouplissement, on est forcément dans une situation de recherche d'un deuxième pic. Par ailleurs, le pic du 11 mai n'est plus pertinent, souligne Moubarak Loh à la page 5 de Réoumi Quotidien, où l'on nous apprend qu'en 48 heures, le Sénégal a enregistré sept décès liés au coronavirus et qui porte à 105 le nombre total de victimes de cette maladie. Et concernant la gestion de la pandémie, l'exclusif nous apprend que l'Assemblée nationale a félicité l'État, mais le khalif de Tivawan lui flétrit. Le ministre de la Santé a été adubé dans une résolution en hommage au personnel. Le Notch Journal, Ousserine Baye Simonsour, estime qu'il y a démission de l'autorité. Ce n'est pas à l'État de région Télé-Mosquée. Gestion de la pandémie de COVID-19, le khalif sermone l'État en déduit et titre Sud-Cotidien. Au même moment, Source A nous apprend que le test effectué sur le ministre de l'Intérieur à la fin de son isolement est revenu négatif. Ce journal informe aussi de la faim, de bouderie, des médecins doctorants et note par conséquent les bonnes nouvelles de la COVID-19, mais livre une nouvelle pas bonne qui concerne la maison d'arrêt et de correction de Durbel où un cas communautaire a été emprisonné. Et le pire, selon ce journal, c'est que le détenu de 59 ans est hyper tendu. Évoquons la gestion nébuleuse des fonds de la COVID-19 par l'ambassadrice du Sénégal en Afrique du Sud, source à titre La Tempête Safie-Tundiaï. Makissal, lui, est face à un dilemme, voit l'observateur qui s'intéresse à la prorogation de la loi d'habilitation assortie de l'état d'urgence. Ce journal, qui informe que le président va parler aux Sénégalais, évoque les ordonnances édictées par le chef de l'État dans le cadre de la loi d'habilitation attendue au bureau de l'Assemblée. L'Obs nous parle en outre de la visite contreversée du directeur de l'administration pénitentiaire et signale Luc Nicolai au cœur d'un gros malaise au sein de la prison de Thiesse. L'Obs rapporte aussi, relativement à la pandémie de COVID-19, les émouvants témoignages des familles des prisonniers. La tribune, pendant ce temps, livre de glaçantes révélations relativement à la centrale électrique flottante Turca-Dakar. Ce journal, au-delà du coup jugé exorbitant, fait aussi état de conséquences écologiques. La problématique de la santé des populations est aussi évoquée par la tribune, qui livre l'alerte de spécialistes qui attirent l'attention sur les maladies respiratoires et cardiovasculaires. L'évidence, pour sa part, livre la colère des populations relatives à la gestion des impôts et domaines à Guédjouaï. 24 heures nous conduit à Ndingler pour évoquer le dossier foncier impliquant le patron de Sédima. Baba Karangom avoue la parole, titre ce journal, où Moustapha Diarraté voit Ndingler comme la face rurale d'une prédation foncière. Et l'accaparement massif des terres dans le monde rural est le sujet principal de libération, qui parle à sa une de festin de la honte. Enquête propose un dossier sur la cohabitation religieuse au Sénégal et signale la montée de l'intolérance. Dossier à lire, à ses pages 4 et 5. A la page 7 de Dakar Times, l'on donne les détails de l'ouverture du nouveau marché au champ de course. Et ce journal nous apprend à sa une que les commerçants quittent Sénégal le 3 juillet prochain. Les travaux du nouveau marché situé au champ de course dans la Médina viennent d'être bouclés, souligne ce journal, qui note que les commerçants qui ont accepté de rejoindre ce nouveau joyau veulent également négocier avec les autorités sur les conditions de leur départ. Certains ont déjà commencé à s'installer sur le site, signale ce journal, qui fait le point sur la lutte contre le financement du terrorisme dans le monde et infirme que plus de 61 millions de dollars de voires terroristes ont été gélés. Concernant l'affaire Bokar Sambadie et Cébéaou, Abdul Mbaï exige un débat public. Nous apprend 24 heures et bien d'autres journaux. Le journal Wankam Place annonce Omar Faïd de l'air à l'Askanoui à la brigade de recherche ce matin. Revenant sur l'audience du meurtre de Bintakamara. Wankam Place informe que Pape Alunfal plaide l'accident. Accident de l'histoire ou pas ? En tout cas, dans la destruction des symboles du colonialisme, Réoumi Quotidien voit l'impératif de tourner la page d'un passé douloureux. Ce journal nous apprend par ailleurs que la place de l'Europe à Gorée a été rebaptisée, place de la liberté et de la dignité humaine. Pendant ce temps, un Sénégalais a été arrêté au Maroc avec des armes et 6 tonnes de cannabis, nous apprend Réoumi Quotidien. Le quotidien du sport stade voit l'Oréal sur la voie royale, indiquant que le Barça patine encore en Liga, en lutte. Sounoulom nous apprend que Guigui a été contacté pour croiser Recreux, vu que Sathies a réclamé un cachet de 60 millions. Mais selon Sounoulom, le roi du Simpi est prêt, mais réclame lui aussi 60 millions. Nas, lui, est prêt à faire des concessions si on en croit ce quotidien, qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.